Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâtiradio. On continue notre journée sur Interclimat, vous êtes sur Bâtiradio. Alors on a eu les Jeux Olympiques, on a eu les Jeux Paralympiques et on a eu les WorldSkills. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi l'équipe de France Plomberie Chauffage sur les WorldSkills qui ont eu à Lyon la semaine dernière, c'est ça ? C'est ça. Alors Axel Bézias, vous avez été compétiteur dans les WorldSkills, vous avez ensuite nous raconté ça. Et Nicolas Coindé, vous, vous avez été coach expert, c'est ça qu'on dit ? Exactement, expert, oui. Expert, donc coach d'Axel pendant ces WorldSkills. Alors on va voir que l'aventure WorldSkills, c'est ce que vous me racontiez, en fait ça fait deux ans qu'elle a commencé. Donc peut-être nous raconter, Axel, quelle est votre spécialité et comment est-ce que tout ce projet un peu fou, on va détailler ensemble, ça a commencé ? Alors du coup moi là je suis plombier chauffagiste depuis bientôt cinq ans, depuis plus de cinq ans maintenant. Et du coup oui, pour moi l'aventure des WorldSkills a commencé il y a deux ans par des sélections internes dans mon centre de formation. Donc c'est la petite sélection départementale. Et après il y a eu tout le reste, donc la partie régionale, ensuite la partie nationale où j'ai été du coup champion de France. Et après toute la préparation pendant un an pour la finale internationale qui a eu lieu, oui, il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc les WorldSkills c'est une sorte de Jeux Olympiques pour les, pas que les artisans, mais pour les experts des métiers. Il y a combien à peu près de métiers qui sont représentés pendant les WorldSkills ? Alors déjà la compétition elle est pour les jeunes de moins de 23 ans. Et du coup pour l'international il y avait 65 métiers avec environ 1500 compétiteurs de 70 pays différents. Moi par exemple en plomber et chauffage on était 26 pays, donc c'était très intéressant. Nicolas ? Alors oui la compétition c'est une compétition qui regroupe plein de métiers différents. Donc il y a différents secteurs d'activité, ça peut être l'industrie, ça peut être le bâtiment, ça peut être les métiers de bouche. Il y a énormément de secteurs, il y a les métiers de l'esthétique, il y a énormément de métiers différents dans plein de secteurs d'activité. Et donc oui 70 pays représentés, donc c'est une grosse compétition. C'est vraiment les Jeux Olympiques pour les métiers. Ouais c'est ça, donc 1500 athlètes et 1500 coachs ? Oui, il y a autant d'athlètes que de coachs à peu près. Il y a des métiers où ils sont plusieurs compétiteurs. Et là il n'y a qu'un seul coach qui représente le pays. Pour qu'on puisse bien se représenter, à quoi ça correspond, c'est quoi ? On est dans un immense hangar, un lieu où tout le monde concourt en même temps et vous avez un peu à l'image des épreuves sportives qu'on a vécues tout le long de l'été. Là c'était du coup à Lyon, à l'Eurexpo, et l'Eurexpo ça fait 140 000 m². Donc là tout était plein, donc c'est vraiment immense. Oui c'est un grand parc exposition, je pense que c'est le seul parc exposition en France qui pouvait accueillir la compétition. Parce que je pense que c'est le plus grand parc exposition de France. Et cette compétition a occupé tout le parc expo de Eurexpo en fait. Ça devait être assez impressionnant. Axel, comment est-ce qu'on décide un jour de participer au WorldSkills ? Bah en fait, moi j'ai toujours été compétiteur, donc ça déjà, voilà. Et en fait de mélanger mon métier et en même temps la compétition ça a fait une passion, et c'est surtout Nicolas qui m'en a parlé. Donc c'est un peu grâce à ça, grâce à toi que je me suis lancé dans la compétition, sinon... Parce qu'il faut dire que Nicolas vous avez été médaillé en 2005, c'est ça ? Oui, moi j'ai participé à la compétition en 2005, donc j'ai été champion de France en 2005 et j'avais représenté la France lors de la compétition internationale de Helsinki. Ok, voilà. Ok, alors c'est très bien. Médaillé à Helsinki, médaillé à Lyon. Vous, vous êtes arrivé 6ème, c'est ça ? Oui, 6ème mondial, oui. 6ème mondial, mais vous avez eu un prix d'excellence ? Oui, la médaille d'excellence en fait, tous les points sont remis sur 800. Et à partir de 700 sur 800, on a le droit à la médaille d'excellence. Et moi j'ai eu 727, un truc comme ça, sur 800. Et du coup, j'ai eu la médaille d'excellence. Qui est arrivé en tête pour la petite ? Le pays, c'était la Chine. D'accord. Et ensuite, il y a eu la Corée et l'Angleterre. D'accord. Angleterre-Corée. Oui, Angleterre-Corée, oui. Chine-Angleterre-Corée. Oui. Très bien. On en a battu pas mal aux Jeux Olympiques. Oui, on s'est frangé. Et la France finit au 3ème rang mondial quand même. Oui. Global. Et l'objectif, c'était 5ème. D'accord. Et on finit 3ème, donc c'est exceptionnel en fait. C'est 1ère nation européenne. Oui. Donc, oui, c'est une belle, très très belle performance. Oui, c'est signe d'une excellence à la française. Oui, tout à fait. Il y a un vrai savoir-faire français ? Oui. Oui. Bah oui. La manière dont on se prépare, en fait, c'est différent des pays asiatiques. Les pays asiatiques, eux, c'est des professionnels de la compétition. C'est-à-dire qu'ils se préparent que pour la compétition. Nous, en France, on a une autre culture du métier. Nous, tous les compétiteurs, ou presque tous les compétiteurs, sont des personnes qui sont en entreprise. Oui. Et qui font de cette compétition un loisir. En gros, enfin, ils sont professionnels compétiteurs et pas professionnels de la compétition. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Mais du coup, parce qu'Axel, vous travaillez dans l'entreprise de Nicolas. Oui. C'est comme ça que vous vous êtes connus tous les deux. C'est ça. Donc, c'est quoi ? C'est pendant les heures de travail. Nicolas, par exemple, vous dites à Axel, regarde là sur cette problématique-là, par exemple. Regarde bien ce que je fais, parce que ce sera peut-être abordé. Ou il y a un temps dédié qui est en dehors du travail ? Alors, oui. Alors, Axel, en fait, on n'a jamais travaillé ensemble sur le chantier. Parce qu'on est une dizaine dans l'entreprise. On n'est pas une grosse entreprise. Mais Axel a surtout travaillé avec ses collègues. Oui. Et donc, quand il était en formation, en apprentissage. Après, pour préparer son projet professionnel, Axel avait émis le souhait de travailler en autonomie. OK. Donc, chose qu'on a pu réaliser. Donc, depuis deux ans déjà, il avait son véhicule et puis il faisait ses chantiers. Après, pour la compétition, la préparation peut se faire sur le terrain. Alors, on essaye d'accès de temps en temps, quand c'est possible, en fait, pour que ça soit un chantier qui soit en adéquation avec ce qui peut se passer dans la compétition. Mais dans la réalité, c'est difficile à faire dans notre métier. Il y a des métiers où c'est peut-être plus facile, dans l'autre, c'est un peu plus compliqué. Non, ce que fait l'entreprise pour la compétition, c'est de dégager du temps, effectivement. En fait, c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparation. C'est beaucoup de temps de préparation au centre d'excellence. Donc, le centre d'excellence, c'est le centre de formation dans lequel on se prépare. C'est beaucoup de temps de préparation avec l'équipe de France. Il y a l'équipe de France qui est constituée. Donc, il faut participer à tous ces regroupements pour avoir une certaine cohésion, un esprit d'équipe. Et donc, voilà, tout ça, c'était une année, en fait, où Axel n'a pas passé beaucoup de temps à l'entreprise. Mais en tout cas, on est très fiers de l'avoir accompagné et du résultat qu'il a réalisé. Donc, c'est top. Et je crois que c'est important de le dire, mais vous, vous dégagez du temps bénévolement ? Oui. Alors moi, pour ma mission d'expert, j'ai estimé à peu près une cinquantaine d'heures par mois de bénévolat pour cette compétition, oui. Oui, c'est assez conséquent quand même. C'est un luxe d'avoir un coach pour ça. Oui, et puis il y a Nicolas, mais il y a aussi l'équipe métier que Nicolas a créée, qui est principalement constituée d'anciens compétiteurs et qui viennent animer des formations pour un peu faire le retour d'expérience. Et ça nous permet d'avoir plein d'outils et de les utiliser ou pas. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, ça faisait des super formations. Une fois qu'on a fait les WorldSkills, est-ce que de nouvelles portes s'ouvrent à nous ? Comment ça se passe l'après WorldSkills ? Oui, de nouvelles portes peuvent s'ouvrir à nous. Mais ce qu'on nous demande en compétition n'est pas réellement ce qu'on doit faire nous en entreprise. J'ai un exemple, par exemple, les soudures. Ce qu'on fait vers ma région, ce n'est pas du tout le même type de soudures qui est fait dans le monde entier. Donc là, il y a déjà une différence. Et après, souvent, nous, nos tuyaux, ils sont cachés dans les murs. Donc on ne nous demande pas la même précision. Mais je dirais que oui, ça nous ouvre quand même quelques portes. Nicolas, vous avez vu une différence avant et après 2005 ? Oui, nettement. Axel est très bon sur le terrain. Après, la préparation à la compétition, ça amène d'autres compétences. Je pense que tout ce qui est gestion du stress, tout ce qui est préparation, la partie où on va aller plus loin, aller chercher à analyser ce qui va nous faire gagner du temps, ce qui va nous faire être plus précis. Tout ça, c'est des choses que quand on a un plan biais lambda dans une entreprise, on ne va pas y attacher énormément d'importance. Enfin, ce n'est pas qu'on ne va pas y attacher de l'importance, mais là, pas avec autant de précision que ce qu'on a besoin pour la compétition. Et vraiment, moi, pour faire un petit feedback, depuis que j'ai été compétiteur, ce qui me sert aujourd'hui, tous les jours, ce n'est pas tant la partie professionnelle sur la réalisation de l'ouvrage, mais toute la préparation physique et mentale, ça, c'est quelque chose qui va rester à vie et qui va te servir tout le temps. Et c'est ce qui peut faire gagner la compétition. C'est vrai, la gestion du stress sur un chantier, la gestion des priorités, la gestion, tout ça, c'est des choses qu'on apprend habituellement, mais j'imagine que là, on l'apprend à vitesse grand V. Là, par exemple, pour la préparation à l'international, on a voulu axer vraiment la préparation sur la partie mentale. À chaque fois, le retour des anciens compétiteurs, c'était le plus dur, c'est mentalement. Donc, Nicolas, il connaissait une personne, un de nos clients justement à l'entreprise, qui fait de la méditation en pleine conscience. Et du coup, pendant presque un an, une fois par semaine, j'allais le voir, cette personne-là. Et du coup, je faisais de la méditation. Et en fait, ça m'a appris à gérer justement le stress, à gérer les pensées dans la tête. Quand on fait quelque chose, souvent, on a une petite musique ou autre chose qui passe dans notre tête. Et ça, il ne faut pas du tout l'avoir. Donc en fait, maintenant, je suis capable de travailler, de faire quelque chose, sans penser à d'autres choses dans ma tête. Et si ça arrive en compétition, c'est un risque d'oublier une étape et du coup, perdre des points ou autre. Donc vraiment, au niveau mentalement, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et puis, j'imagine que porter le Polo France, ça fait un petit quelque chose aussi. Ah bah oui, moi, quand je suis inscrit, quand j'ai regardé un peu la compétition, j'ai pu aller voir une finale nationale avant de m'inscrire. Donc ça fait vraiment goûter à la compétition. Et vraiment, le premier objectif, c'était de rejoindre l'équipe de France et d'avoir les tenues de France. Et après, quand on reçoit toutes nos tenues, on est content de porter... Ça fait une certaine émotion. Quand on reçoit la tenue, on la dépaque et on la met. Oui, on reçoit la valise avec toutes les tenues dedans. Et du coup, quand on les met, on sent le parcours qu'on a passé avant. Donc c'est vraiment super. Donc après, on la garde ? On l'encadre ? De quoi ? La tenue ? Oui, on la garde forcément et on est content de les ressortir quand on peut. Vous avez encore celle de 2005 ? Oui, tout à fait. Mais ça ne ressort pas souvent. On la ressort de temps en temps pour des événements. Cette année, j'ai eu la chance de retrouver des anciens collègues de l'équipe de France de 2005 qui sont venus à la maison en vacances. On a ressorti les t-shirts avec toutes les signatures de tout le monde. Ça, c'était rigolo. Parce qu'en plus, j'imagine que c'est une vraie aventure humaine avec tous les autres membres de l'équipe de France, que ce soit les participants ou les coachs. On part en groupe et vraiment, on se soutient tous. Oui, et puis c'est une compétition internationale. Donc on a aussi des échanges à l'international. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé fort. Enfin, c'est ce que je trouve fort dans cette compétition. C'est qu'en fait, on a tous des langues différentes. Il y a beaucoup de langues parlées dans cette compétition. La langue officielle, c'est l'anglais. Mais on a tous le même langage professionnel. Oui, c'est vrai. Et on se retrouve la même passion, etc. Donc on parlait tout à l'heure du sujet avec des techniques différentes. On essaye de faire en sorte que la globalité des pays qui participent, en tout cas une grande majorité des pays, arrive à réaliser un sujet. Parce que forcément, les techniques sont différentes, les matières sont différentes, etc. Le petit exemple pour cette année, on était en France. Les matériaux étaient des matériaux français. Dans la majorité des pays, pour ne pas dire tous les pays, les tubes de cuivre, c'est du diamètre 15. Il n'y a que la France qui utilise du 14. C'est un millimètre. Et ça a quand même des variables qui sont assez importantes. J'imagine que ça ait une incidence. Exactement. Donc c'était du diamètre 14 qu'on a utilisé là. Ça avantage du coup les clips de France ? Oui, ça avantage. Après, ça ne change pas les techniques de travail. Mais effectivement, c'est des petites subtilités qui sont un peu différenciants. Et dans ce genre de compétition, le fait d'avoir des échanges avec les autres pays, ça permet de connaître d'autres techniques, de connaître d'autres produits. En fait, c'est une évolution constante. Moi, je suis content de pouvoir participer à ça aussi pour ça. Bien sûr, il y a l'accompagnement du compétiteur, mais il y a aussi tout ce qui est aspect échange international. Moi, j'adore. Oui, c'est ça. Et professionnellement, ça peut ouvrir de nouveaux horizons. Oui, alors bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'Axel, toi, tu veux voyager un petit peu à l'étranger. Je pense que s'ils contactent soit ses homologues compétiteurs ou les experts, forcément, ça ouvre des parts. Je pense qu'il y a possibilité d'aller partout pour voyager, pour travailler. C'est top. Bon, bien génial. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cet échange. Encore bravo pour cette participation, pour cet accompagnement. Je pense que c'est une belle expérience et que vous aurez de longues anecdotes à raconter encore pendant des années. Il y en a un paquet. Il faut nous arrêter parce qu'on peut continuer. On est contraints par le temps, mais on se reverra, j'espère, et on aura le temps de développer tout ça. En tout cas, Axel Bézias, je rappelle que vous avez été participant au WorldSkills de cette année à Lyon. Merci beaucoup. Et Nicolas Coindé, vous avez été son expert, son coach. Merci beaucoup pour votre participation et d'avoir représenté l'équipe de France Plomberie Chauffage. Merci. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bati Radio.